C'est d'uniformiser tous les process d'isolation au sein du groupe de façon nationale pour que toutes les agences aient les mêmes protocoles et travaillent dans le même sens. On a vu que le secteur de l'isolation n'avait pas de très très bonne presse. C'est souvent relayé par les médias donc il pourrait y avoir aussi une confusion avec le grand public et nous on veut apporter cette touche de qualité, de savoir-faire, ça passe forcément par une phase d'apprentissage. Donc l'école de formation à ces intérêts-là. Derrière moi il y a une maquette sur laquelle on peut s'exercer au métier de l'isolation des combles, ce qu'on appelle le toitin, donc l'isolation des rampants et des pignons. Cette maquette sert aussi à la formation du toitex, l'isolation de la toiture par l'extérieur. On a aussi d'autres formations que l'on peut avoir aussi grâce à cette maquette, là on a une maquette juste derrière qui permet de pouvoir former les gens sur le calorifuge et on développera aussi d'autres métiers en fonction des besoins et des ambitions de l'entreprise. Il y a une partie qui se passe en salle, support powerpoint tout simplement, et puis pour la partie opérationnelle on agit un petit peu comme un mode opératoire pas à pas que l'on explique du début du chantier, de son approche protection, sécurité, réalisation mais aussi culture de la thermique. J'ai la chance d'être secondé et appuyé par Olivier Martel qui est le technicien référent de ce groupe. Tout le monde doit passer par le centre de formation, que ce soit des responsables de dépôt jusqu'aux opérationnels à des échelles différentes parce qu'un RDA n'a pas besoin de de maîtriser la matière comme un opérationnel mais il a quand même besoin de savoir comment ça s'étale pour qu'il comprenne mieux les problématiques aussi des opérationnels. On approche tous les secteurs de l'isolation parce qu'on doit maîtriser l'enveloppe globale donc on est sous la rénovation globale où on doit pouvoir appréhender les murs, les menuiseries, les combes, la ventilation et aussi les plafonds de sous sol. On est en vraie situation réelle de chantier avec des vraies hauteurs, avec des vraies problématiques de murs tordus, avec un velux, avec des charpentes traditionnelles. On apprend comme si on était sur du réel.